Bonjour, aujourd'hui je suis avec ma meilleure amie Wendy et nous allons parler des adultes qui sont à quoi au téléphone. Tous les adultes, arrête pas de parler au téléphone. Comme ils viennent à la maison, ils sont comme ça. Allez, tu peux aller. Toi parfois tu veux regarder deux trucs quand même pas mais eux ils te disent non soit c'est ça, soit c'est la télé, soit c'est la table. Mais eux parfois ils regardent soit le téléphone, soit la table, soit la télé. Mais ça ils le regardent en même temps. Et toi parfois tu as envie de dire soit c'est un truc. Et t'as tu me revois. Quand ils viennent vous déposer, comme ma mère, comme l'on dit aujourd'hui elle a pas de travail, ils viennent vous déposer, ils disent qu'ils ont travail, qu'alors à la maison ils sont en train de faire la fiesta en train de regarder leur téléphone. Pourquoi les adultes font ça ? Donc maintenant on va faire un raisonnement. Pourquoi les adultes peuvent faire des choses que parfois les enfants ne peuvent pas faire ? Regarde donc on veut dire que leurs enfants ont fini les devoirs. L'enfant est comme, ah maman je peux aller jouer avec mon iPad. La maman est comme, non ça m'a pas fini tes devoirs. Après là tu réponds, oui j'ai fini. Mais après tu montres la vérité, après elle est comme, va utiliser tes mots. Donc c'est pour ça que tu peux donner sur les choses de tes parents. Quand tu es aussi un enfant, tu fais chez le toit de ta mère. Donc c'est elle qui décide. C'est elle qui dit, elle peut te dire, termine tes légumes avant d'aller faire ci. Fais ça, termine tes légumes. Après va te laver, fais tes devoirs et après tu auras 5 minutes de télé. On va vous parler du coronavirus avec l'air rose. Étape 1. Je sais que le masque ça nous agace, mais c'est la vie. Étape 2. Même si tu n'aimes pas porter des masques, tu dois porter ou sinon tu vas tomber malade. Par exemple, si tu ne mets pas le masque dans un magasin, peut-être tu aurais des symptômes ou quelque chose d'autre. Alors tu dois faire un test rapide. Étape 4. J'ai déjà été malade et je n'aime pas être malade. Et moi, j'ai déjà eu la COVID-19. On sait que la COVID-19 n'est pas cool. À chaque fois qu'on était malade, on devait faire un test. Et aussi, on n'était pas dans notre vie normale. J'aimerais bien reprendre notre vie normale comme avant. Aujourd'hui, je vais parler qu'il y a des adultes qui font beaucoup de travail, plus qu'un. Exemple que mon père, il fait du travail. Un, c'est au restaurant. Deux, c'est les facteurs quand on va envoyer des messages. Et moi, ça sent difficile pour mon père. Des fois, il doit annuler parce que ça commence en même temps. Et ça, ça me fait de la peine. Et mon père trouve le plus difficile les facteurs pour envoyer des messages parce qu'il doit remplir des boîtes, des boîtes, des boîtes. Et des fois, ça prend des jours pour revenir à la maison. Moi, j'imagine que si j'ai du travail, ça m'arriverait comme mon père. Et ça ne serait pas beaucoup de fun. Si on a un travail, c'est plus facile. Ma mère, parfois, elle ne rentre plus aux horaires prévus. D'habitude, elle rentre à 5h50. Mais maintenant, elle rentre à 6h ou à 7h. Parfois, je m'inquiète pour elle parce que j'ai peur qu'elle se fasse enlever ou quelque chose. Donc, c'est pour ça que parfois, quand ma mère rentre, je lui demande, j'espère que tu as une bonne excuse. C'est comme si mes enfants sont inquiets. C'est comme si ils ont fait un accident, ils sont perdus, ils sont bloqués, tout ça. Et ça fait un peu peur parce que c'est comme si ton boss, c'est comme « Ah, tu dois travailler ça, c'est ça. » C'est comme vraiment, vraiment injuste et ça fait fatiguer. C'est pour ça qu'à chaque fois que ma mère est à la maison et que moi, je suis ici, je prends bien soin d'elle. Quand moi et Aïda, nos parents travaillent beaucoup et au salon de toiture, en fait, ils travaillent tellement qu'ils viennent nous chercher les derniers. Donc, là, c'est pour ça qu'on est vraiment inquiets des parents. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de s'occuper des parents. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pollution parce que tout est mauvais. C'est nous qui faisons ça avec la terre, qui la détruisent. Parfois, tu peux retrouver des animaux qui se font bloquer la tête comme dans quelque chose. Une fois, quelqu'un a déjà jeté comme un paquet de cigarettes et un pauvre hérisson s'est bloqué la tête dedans. Comme les saisons, tout. C'est aussi à cause de nous que c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter des trucs qui sont essentiels à la poubelle. Il ne faut pas les jeter par terre parce que ça détruit la planète. Et puis, les animaux, quand vous jetez des trucs par terre, ils ne trouvent pas assez de nourriture. Puis, il y a des animaux qu'on peut en manger, mais même s'il y a des gens qui les mangent, mais qui disent que c'est dégueulasse. Il ne faut pas dire ça parce que c'est tout ça qui te donne la nourriture. Oui, c'est vrai. Et en plus, un jour, quand je ne voulais pas terminer un truc, mon père me disait Tu penses aux petits talibés qui veulent tout pour essayer seulement de manger. Si vous ne savez pas ce que ça les fait, les talibés, c'est les enfants pauvres. Il y a comme des activités que tu peux faire avec des animaux, mais il y a des gens qui tuent les animaux pour jouer et les autres ne veulent pas jouer avec. Alors, les animaux, ils meurent pour que vous vous amusez, mais la personne ne veut pas jouer avec. Ça nous ferait sentir très tristes. Moi aussi parce que j'avoue que les animaux sont quand même gentils et puis les animaux, ils font tout pour qu'on s'amuse. Et aussi parce qu'il y a les arbres. C'est les arbres qui filtrent l'air pour qu'on respire. S'il n'y a plus d'arbres, on meurt. Il y a des personnes qui jettent beaucoup de feuilles par terre. Puis, les feuilles sont faites avec les arbres. En fait, là, il y a aussi presque tout le monde jetait les feuilles par terre. Il n'y aurait plus d'arbres et plus de vie. Et aussi, il y a des gens qui font la chasse. Dans des pays, il y a des gens qui chassent la queue de girafe. Tout ça pour un bracelet. La peau d'animaux comme la peau douce pour faire des tapis. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut fabriquer avec les animaux, les arbres, presque tout. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter les trucs par terre. C'est tout. Et aussi, quand tu trouves un animal souffrant, comme un petit chien, le premier truc que tu fais, c'est d'abord l'emmener à la SPA, à l'animalerie, pour qu'il soit soigné. Et comme ça, si tu vois que son maître l'avait abandonné, peut-être que tu pourras l'adopter. C'est tout. Ouais, bravo, bravo. C'est très bien.